Et bonjour tout le monde, c'est Solinder et on se retrouve aujourd'hui pour le 15ème épisode de notre aventure sur Mario et Luigi Superstar Saga, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va. Et on se retrouve là où on s'était laissé la dernière fois, à savoir dans le village de Little Toad, après avoir escorté la princesse jusqu'à ce village et d'ailleurs elle nous avait abandonné, cette méchante madame, fille de mauvaise vie, elle nous avait abandonné pour aller faire la visite guidée avec un guide, c'est le principe d'une visite guidée me direz-vous, et nous on va se taper la visite à pied tout seul avec notre copain Luigi, enfin notre frère même d'ailleurs. Alors bonjour monsieur, avez-vous pris l'ascenseur pour venir ici ? Non non non, on a escaladé, on a escaladé accroché à des coton-tiges, oui c'était plus facile, on s'est dit, non l'ascenseur c'est surfait, c'est trop facile, non 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 on va escalader, on va se débrouiller, on va y arriver tout seul comme des grands. Il a été construit il y a très longtemps par la civilisation févienne, ah et bien ça me fait une belle jambe, mais vraiment très très belle, en métal, métal symphonique, non c'est pas du tout ça, en métal sculpté par des elfes magiciens, absolument merveilleux, absolument merveilleux, allez eux je veux voir l'héroïne Mara ! Non cet endroit est beaucoup trop dangereux, tu sais bien que c'est de la folie, alors allons faire un tour à la salle de jeu, non pas là-bas t'es fou, c'est rempli de dingue de jeux vidéo. Oh là, tu vas te calmer tout de suite toi, parce que sinon t'es tellement petit que je vais t'écraser avec mon petit orteil, ou tu vas finir comme Luigi a terminé la plante il y a deux épisodes, et elle avait pas fini très très bien. T'es vraiment pas cool, ah oui non attention il y a des dingues de jeux vidéo, non mais ils sont pas bien. Il y a beaucoup de bruit là-bas, qu'est-ce que ça peut être ? Et bien je ne sais pas, on va pas tarder à le découvrir je pense. Euh oui on avait parlé à tout le monde ici dans l'épisode précédent, je vais d'abord rentrer dans cette petite maisonlette qui n'est autre qu'un magasin de vêtements. Alors, bienvenue bienvenue, si vous cherchez des objets du royaume champignon j'ai ce qu'il vous faut. Alors, que voulez-vous faire ? On va acheter. Alors, on peut acheter des produits champignons, alors nanana... Générateur de champi. Ah, on gagne un champignon en combat, c'est plutôt pas mal, bon même si ce n'est qu'un champignon, ça peut être sympathique. Cloche champi, mystère du royaume, ok d'accord. Ah mais ça donne masse défense, ça peut être plutôt intéressant. Et pantalon champi numéro 2, plus de champi pour plus de chance, ok. Donc ça augmente une de nos statistiques et j'ai oublié de regarder les badges. Alors on a le badge champi, plus de champi plus de dégâts, ça nous donne la puissance du champi ! Le badge de Marie-Louis, indispensable aux fans de Mario Bros, ok. Qui restaure les points frères, ah, ça peut être sympathique. Le badge de Muscle, plus de force de contre-attaque. Et ça augmente quand même pas mal l'attaque. Ah mais on aurait plus le saut en t'y piquant. Je pense qu'en fait je vais acheter un badge pour Luigi, parce que lui il a juste un truc qui augmente les points frères, donc c'est pas ouf. Ça, ça lui donne quoi ? Ouais, la puissance du champi. Ou alors la défense puissante, je sais pas. Lequel des deux ? Euh, plus de champi... Allez, j'ai envie de tester la puissance du champignon. Ça m'a l'air d'être sympathique, on va voir ce que ça donne. Parce que dans Mario, j'aime bien quand même le saut contre les ennemis à pique. Et eux, enfin à ça, est-ce que je peux acheter un truc ? Non, ça baisse ma défense, ça me donne un champion au combat, donc c'est pas super. Ça, Luigi... Attaque numéro 1, je sais pas ce que c'est. Donc bon. Allez, on va lui acheter le truc qui lui augmente sa défense. Allez hop, on achète un petit peu d'équipement dans cet épisode. Et on est parti. Voilà, on s'en fout maintenant de toi. Allez, dégage. Voilà. On va sortir de son magasin. Et on va aller voir... Alors par ici, on a un fond, mais on va d'abord aller voir le... Du côté... Enfin, de l'autre côté, là où il y avait du bruit. Alors. Quelqu'un qui n'est pas content, visiblement. Méga, méga champi ! C'est le méga champi, hybride du champignon One Up et de l'étoile du royaume champignon. Jouez et obtenez le méga champi. Pour plus d'informations, entrez dans ce bâtiment. Ah ah, intéressant. Si je mange le méga champi, ma peau deviendra peut-être lisse. Les marques et les tâches disparaîtront-elles ? Non, non, c'est pas un produit vaisselle. C'est un champignon. Faut pas déconner non plus. C'est le méga champi, tu dis ? C'était bon au moins ? Je ne sais pas, mais on va peut-être aller le goûter. Oula. Ah, bah la fameuse salle de jeu. Alors, bonjour. Bienvenue ! Voulez-vous jouer ? Si vous obtenez un bon score à nos jeux, je pourrais vous donner un méga champi. Genre un bon score comment ? Je vois rien. Bah, ouvre les yeux. Ne me parle pas, je suis hyper concentré. La machine est cassée. Donc on ne peut pas y jouer pour le moment. Ah, une machine disponible. Alors toi, qu'est-ce que tu nous dis ? Nom de... Encore raté ! Saleté de jeu ! Allez, on va essayer de jouer. Faire une partie. Oui ! Oula. Je le sens mal. Bonjour, monsieur. Je donne des primes formidables à ceux qui font un bon score. Le score doit être d'au moins 200 points. Appuyez sur Start pour voir les règles du jeu. Bon courage. Alors, on va appuyer sur Start. Alors, étoile 5 points, fleur 3 points, machin, 1 point, 1 point, ok. Mario A, Luigi B. Je comprends rien du tout. Donc remarquez, ce n'est pas fait par Nintendo, mais par Wintendo. Alors. Bon, je pense qu'on va improviser parce que les règles ne sont absolument pas claires. Mais ce n'est pas grave. Oh là là ! Ah ! D'accord, en fait, il faut mettre des trucs dedans. Ah, d'accord, donc quand il y a une bombe, ça se ferme. Oh, mais c'est nul ce machin. J'en mets plein à côté, désolé. Promis, quand je suis au toilette, ça ne fait pas comme ça. Allez, go, à droite ! Ce n'est pas super facile, mais vu tous les points que je perds et le score que j'ai, je pense que ça ne doit pas être très difficile d'obtenir 200 points. Surtout qu'en plus, ça ne coûte même pas de sous. Ah là là ! Ah là là ! Oh, ce talent ! Il me reste encore 20 secondes. Allez, on passe de l'autre côté. On fait tomber des champignons. C'est dommage, il faut essayer d'éviter de rater les étoiles, parce que ça donne vraiment beaucoup, beaucoup de points. Il va falloir theorycrafter un petit peu. Allez, allez. Oh là là ! Ah mince, il y en a plein qui passent à côté. Mais elle est chiante aussi à remonter la porte. Allez, go à droite ! Ouais ! Allez, bah non, go à gauche ! Il faut savoir ce que vous voulez un petit peu les portes. Ah ! Allez, une étoile peut-être ! Ah non ! Oh ! 192 ! Ah, c'était vraiment pas loin. Et j'en ai raté vraiment beaucoup, donc on va réessayer. Ça ne coûte pas grand-chose, bon, ça va nous prendre une minute de vidéo. Parce que le jeu dure une minute, en fait. Alors, voilà. Donc évidemment, quand il y a une étoile qui tombe, ça fait... Ça rapporte beaucoup, beaucoup de points. Mais on perd des points aussi, quand il y a des... Ah les beaux-monds, il faut perdre des points aussi ! J'avais pas l'air de... C'est parce que j'avais l'air de penser. Enfin de... C'est parce que les règles avaient l'air de me faire penser. Ah non, mais les étoiles, c'est pas 20 points, ça doit être 10 en fait, je suis con. Parce que le dure 20, ça ferait quand même beaucoup par rapport au reste. Alors. Nya. On devrait être assez large pour réussir à marquer suffisamment de points. Ok. Alors ce qu'il faut, c'est... Voilà. Il ne faut pas baisser trop brusquement. Donc là, on va faire tomber la bobombe. Voilà. On attend que ça, ça descende. Ok. En fait, il faut baisser... Ah, il faut essayer de les accélérer un petit peu et de remonter rapidement. Bon là, j'ai raté parce que la porte s'est remontée. Voilà, comme ça. Ah là, on a marqué beaucoup de points sur ce coup-là. Ah là, encore une fois. Allez. On est bientôt aux 200. Et c'est bon, on a gagné 200 points. Et on améliore en plus le meilleur score. Bon là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. On fait passer une étoile. Non, en fait, c'est peut-être 5 points l'étoile, je ne sais pas. Bon, on a gagné en tout cas. Ça nous a... Enfin, on a fait 215 points. Félicitations, joli score. Et du coup, on va gagner quelque chose. Oh, quel joli score. Tenez, c'est pour vous. Et on obtient un méga champi. Ça me fait quand même penser à un champi vénéneux. Quel bon appétit. Oui, voilà. Oui. Oui, voilà, ça me faisait quand même un peu penser au champi vénéneux. Voilà. Et du coup, Mario est mort. Bon, c'est bien, ça. Que... Comment va-t-il ? Son visage est étrangement vert. Il s'agit sûrement d'une... Févrite. Un virus redoutable. Les touristes peu habitués à la nourriture de ce pays sont exposés à ce virus. Et... Est-ce grave, docteur ? Un médicament existe bien, mais nous n'en avons plus aucun. Oh, quelle surprise. Si on ne fait rien avant 3 jours, il se transformera en... Haricot ! Tantantantant... Trembler, mortel, car Mario se transformera en haricot et viendra conquérir la planète. Ah ouais, ils sont terrifiés Que pouvons-nous faire ? C'est assez dangereux, mais à l'ouest de cette ville se trouvent les ruines Mara On dit qu'au fond de ces ruines Mara poussent une herbe capable de soigner la févrite On l'appelle l'herbe Clapico Luigi, pourrais-tu aller aux ruines Mara ? Oh yeah ! Selon un récent rapport De terrifiants monstres comme celui-ci se sont installés dans les ruines Mara Enfin, ceci n'est pas un monstre, c'est juste une feuille de papier Mais dessus, elle dessinait un monstre Non, pas le machin qui pleure, non, non, ça c'est un Toad Mais le gros machin gris, là Il est pas très très content On raconte que les personnes attaquées par ces monstres Ont eu les os broyées, hachées comme de la chair à pâter Effrayant, n'est-ce pas ? Oui, enfin, c'est ce qu'on dit Excusez-moi Oui, c'est effrayant Pas pour Luigi, c'est pas ça qui va l'arrêter N'est-ce pas Luigi ? N'est-ce pas Luigi ? Hein, hein Luigi ? Tout va bien se passer, hein ? Hé C'est pour sauver Mario Tu vas y aller, non ? Je suis la princesse Peach et je t'ordonne d'y aller Donc là, vous voyez un petit peu sa salopette Un petit peu gonflée, on va dire D'un point de vue du postérieur Je pense que ça doit pas sentir très très bon C'est ça l'amour fraternel Ta volonté te permet de surmonter cette peur qui te paralyse Tu es notre dernier espoir Tous nos vœux t'accompagneront T'accompagnes Puisses-tu revenir rapidement Tu as la force de sauter avec toi, Luigi Regardez-le Machin, ok A l'ouest de la ville, ok On peut même pas sauter Ah, il va rester comme ça tout le temps ? Ok, d'accord, pourquoi pas Il est arrivé quelque chose de grave à Mario ? Non Non, non, non Ah bon, on peut même pas sauter pour aller là-haut L'affaire Gargamona a résolu, n'est-ce pas ? Euh, je sais pas Même si la disparition de la voix de la princesse Peach n'était qu'un mensonge Nous avons eu terriblement peur que cela ne dégrade les relations entre le royaume champignon et celui de Végezia Mais on est revenu où là en fait ? On n'est pas revenu à l'aéroport quand même ? Non Non Non, non, on n'est pas à l'aéroport Ouais, mais si on veut pas sauter ça va être facile pour sauvegarder Luigi, s'il te plaît S'il te plaît, Luigi Non Non, ok, d'accord Bon Bah tant pis, on va aller On va aller où ? Je sais même plus où est-ce qu'on nous avait dit d'aller Bon Allez Luigi, s'il te plaît, dépêche-toi Mais ça va être long Bonjour toi Non bah cette champignon se trouve un peu plus loin Ok, d'accord Bon Ah mais on peut même pas remonter en plus Ok, bon bah du coup il n'y a qu'un seul chemin possible Au moins on est sûr de pas se perdre Enfin j'espère Ah là là Bon Ça va être passionnant si on se déplace à cette vitesse et sans pouvoir sauter Ok D'accord, merci Je fais quoi moi ? S'il vous plaît Parce que je peux toujours pas sauter Ah, faut peut-être lui parler à lui Fais attention à la nourriture que tu manges pendant ton voyage Si tu manges quelque chose dont tu n'as pas l'habitude Tu risques de tomber malade Même une personne sensible comme moi tombe malade Même si la nourriture est celle de tous les jours Ok Non mais vraiment, il n'y a pas moyen d'aller quelque part là ? S'il vous plaît Non mais Je ne peux rien faire Oh oh Le jeu s'il te plaît Euh oui Non, il n'y a pas un chemin Ah si par là Ouf Psycho Kamek est devenu obsédé par sa nouvelle marmotte Par sa nouvelle marotte pardon Hypnose Oui Kamek est devenu obsédé par sa nouvelle marmotte Il l'aime beaucoup En fait, chaque jour il s'entraîne à hypnotiser quelqu'un Ah bah c'est peut-être ça qu'il nous faut Bonjour Oh, êtes-vous intéressé par une séance d'hypnose ? Oui, il doit sûrement parler comme ça Juste ciel, vous avez l'air si nerveux Presque horrifié Commencez par respirer profondément et calmement Alors, comment vous sentez-vous ? Plus détendu n'est-ce pas ? On dirait bien Dites, vous êtes habillé presque exactement comme Mario, non ? Êtes-vous un fan du célèbre Mario ? Bien, dans ce cas, je devrais vous transformer en Mario Maintenant, fermez les yeux Vous allez devenir Mario Oui, écoutez-moi bien Avec ces sauts spectaculaires Vous pourrez affronter et vaincre les créatures du mal Le super-héros du royaume sans pignon Mario, c'est vous Vous sentez-vous l'âme de Mario ? Vous devenez Mario Vous commencez à être Mario Vous êtes de plus en plus Mario Vous êtes devenu Mario Vous êtes vraiment Mario Félicitations, vous êtes Mario Ah ! Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant Ah bah du coup, il a plus peur Maintenant, venez par ici What ? Ah oui, d'accord Eh bien, votre casquette et vos vêtements ne sont-ils pas rouges ? Rouge Vous êtes Mario Ah donc avec la voix et une musique qu'on a dans Comment on appelle ça ? Dans Mario 64 ? Ok, alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah bon, on ne peut pas y aller pour le moment Bon, au moins déjà, on a récupéré le contrôle de Luigi Ce qui est plutôt une bonne chose On va pouvoir sauvegarder d'ailleurs Vous savez que j'aime bien les sauvegardes Je ne sais plus où est-ce qu'il était Non, il n'était pas par là Oui, j'accélère un petit peu, je me permets Euh, c'est méga champion Ok, d'accord Bah du coup, non, ce n'était pas très très bon On va leur faire un procès aux autres Mais du coup, si Luigi retourne jouer Et gagne lui-même un méga champi Comment va-t-il faire ? Donc là, par là, on ne peut pas y aller Euh, mince Où est-ce qu'il était l'île de Sauvien ? Bon, en fait, non, il était peut-être bien par là J'ai perdu le bouquin Euh... Allez Ah, il était là, voilà Allez, on va sauvegarder Donc là, du coup, il n'y aura plus que Luigi On est à l'ambassade de Littleton Allez, bah, il n'y a plus Mario Mais du coup, il va prendre de l'XP tout seul, ça veut dire Déjà qu'il était un peu en avance sur Mario Ça ne va pas être terrible, ça Bon, en tout cas, une aventure en solitaire Euh, on va voir ce que ça va donner Comment Luigi va s'en sortir Et qu'est-ce qu'on va trouver ? Donc, on nous avait dit d'aller à l'ouest Euh, il y a beaucoup de bruit Ça, enfin, lui, on lui avait déjà parlé Alors, par ici Oui, j'ai repris ma voie normale C'est un petit peu mieux, je pense C'est un champignon énorme, vraiment immense Qui s'appelle le Pic de Todd Ah, petit prétentieux Ouais, le Pic de Todd Vraiment immense Ah là 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 Petit prétentieux Mais personne ne sait pourquoi ce champignon est si gros C'est un vrai mystère Ah non, en fait, c'est dégueulasse L'héroïne Mara se trouve à l'ouest de cette ville Les adultes nous interdisent d'aller dans cet endroit dangereux Mais plus on nous interdit Et plus on veut y aller Vous n'êtes pas d'accord ? C'est un peu le principe Enfin, sauf Luigi Parce que lui, il a peur Mais bon Ça peut être compréhensible Euh, monsieur Luigi Vous voyagez seul ? Quoi ? Vous n'êtes pas Luigi ? Vous êtes Mario ? Ah 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 ! Vous êtes tombé sur la tête Non, non, non Oui, c'est vrai qu'on contrôle plus On contrôle pas Luigi On contrôle Mario J'avais oublié La ressemblance est tellement flagrante Ah là là Alors toi, je t'avais déjà parlé Ah, bonjour messieurs et dames Cet endroit est aussi élevé Et très élevé Il est sûrement aussi haut que le mont Uff, non ? Bon, peut-être Quelle belle vue Ça valait finalement le coup de traverser ce désert Ouais, bon, la vue Nous, on la voit pas Mais ça a l'air cool Enfin, on va dire ça Bonjour Il est terrible Il se cache toujours là-bas Car il sait très bien que je ne peux pas y aller en sautant Eh bien moi je peux Ah ah Oh, j'ai peur, peur Ici, c'est le meilleur endroit pour lui échapper Sans cet endroit, je serais What ? Ok, bah il sera peut-être quelque chose Je sais pas si on peut sauter cet obstacle ou pas Mais en tout cas, ça a l'air d'être le seul chemin disponible Parce qu'on peut pas aller là-haut Vu qu'on n'est pas avec Mario Voilà Ok Ça servait à quoi de venir ici en fait ? Pfff, à rien Ok Super Euh, du coup, est-ce qu'elles sont les ruines maras ? On nous a dit que c'était à l'ouest Mais je suis allé à l'ouest et il n'y a rien S'il vous plaît, les gens Ah, peut-être par là Ah non, j'y suis déjà allé par là Euh, les ruines maras, s'il vous plaît J'aimerais, j'aimerais savoir où sont les ruines maras S'il vous plaît On nous a bien dit à... Non, ça, on nous a bien dit à l'ouest Je suis pas trop con quand même Non ? Si ? Je sais pas ? Oh, il faut peut-être sortir de la ville Ah, c'est peut-être ça Il faut peut-être sortir de la ville Oui, parce qu'on nous a dit à l'ouest de la ville Ouais, je sais pas en fait Euh, faut aller dans la vallée Hihi, bon, peut-être Bon, de toute façon, c'est le seul Enfin, on a déjà exploré toute la ville Donc ça peut être que par là Logiquement Peut-être Je sais pas Cette musique est quand même vraiment cool Ah oui, c'est vrai qu'on avait encore une zone qu'on n'avait pas explorée Ah, ascenseur pour les ruines maras Capacité une personne Oh là là, quelle surprise Ah, et donc on a encore un chemin à se taper Ah ouais, donc c'était l'espèce de petit chemin qu'on avait aperçu jusqu'à la tête de mort Dans l'épisode précédent Ok, donc un petit chemin Donc toi, voilà, on peut te casser grâce à notre super marteau Bon ça va, c'est pas trop guidé là comme chemin Attendez, juste regardez Ouais, je suis pas allé par là, je suis pas devenu fou Ok Bon, il y avait l'air de rien y avoir Je comprends pas ce chemin Bon d'accord, il servait à rien Je me suis fait avoir, je me suis dit Eh tiens, il y a peut-être un truc caché Et en fait, bah non, pas du tout Non, non, c'était juste pour t'embêter Alors, voilà Là, on reprend notre marteau Et on casse le rocher Donc là, par ici, voilà Il n'y a rien non plus C'est bien, on met des chemins cachés Mais il ne servait à rien Enfin caché Non, ça va, il n'était pas trop caché Ok, d'accord On s'approche, on s'approche Je sais pas ce que c'est que ce rocher On peut lui taper dessus Bon, ça sert à rien Alors, ici, bah on va sauter Oui Ouais Oh là, qu'est-ce que ça fait ça ? Ah d'accord, c'est juste pour Oui, je me suis dit Ouais non, si on peut pas passer C'est qu'il y a un problème Cette musique me fait penser A une musique dans Zelda Minish Cap A la musique du mont Du mont Gongul Ah non, je croyais qu'on pouvait les lire Ces inscriptions-là Bon, tant pis Donc ça, on peut pas la casser Du coup, cette pire-là Ce sera quand on aura Je sais pas, peut-être les hyper-marteaux Ou les méga-marteaux Mais c'est pas pour tout de suite Alors là, c'est là d'où on vient Je sais même plus, en fait Est-ce que c'était de ce pont-là D'où on venait ? On va revenir d'un petit coup Donc là, on est aux environs Des Ruin Mara Donc encore une fois On est très précis dans les descriptions Bon, on devrait y arriver un jour Ruin Mara Oui, c'était bien de par là Que je suis arrivé Alors On a des trucs à récupérer Un champignon Un sirop Encore un champignon Ok, c'est sympathique Alors, par là On peut pas y aller Et on a un escalier Waouh C'est joli quand même Ah, donc ça On peut pas le récupérer Parce qu'on a pas Mario avec nous Le haricot Enfin, le poids Ouais, non, c'est plutôt un poids Je crois Ok, donc ça C'est l'héroïne Mara Donc je suppose que toi Il faut te casser Voilà Ah, raté Mais Mais Voilà Bon, en fait, il suffit De bruner sur A Voilà Voilà Ah merde Ah bah non En fait, je me suis fait avoir J'ai bruné mon bouton A Mais au final Il y en avait certains Qu'il fallait pas renvoyer Allez, hop La boule bleue, c'est bon 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 Boule rouge, on fait pas Boule bleue, on fait Ah Ah, c'est piégeux Surtout qu'en plus Je suis nul Donc du coup, je rate Je ne réussis pas A appuyer sur mon bouton Voilà C'est chiant, ça Ok J'essaie de me concentrer un peu Ok Un, deux Pas mince Un, deux Trois Voilà Et la dernière Un, deux Ok Un Ok, reste bleue Celle-là Ah bah non, elle ne reste pas bleue Deux Bleue, voilà Ok Un rayon Des rayons Plein de rayons Oui, donc Luigi a bien fait de se casser Ok, donc on a un monsieur qui nous tira la langue Qui va nous servir d'interrupteur Donc tiens, meurs Et il nous ouvre les portes L'ingénieur qui a designé cet endroit A vraiment eu Une idée bizarre, je pense Mais je ne suis pas sûr Et on retrouve une petite musique sympathique De grotte Alors Oh là là, l'énigme est tellement compliquée Comment il faut résoudre ça ? Voyons J'ai un sort Je vais peut-être m'en servir Ah là là C'était vraiment trop compliqué Ça va Ça, c'est encore mon niveau C'est bon On a un monsieur qui nous ouvre sa bouche C'est gentil Donc on va pouvoir rentrer dedans Non, c'était pas du tout C'était Pas du tout à prendre À prendre un sens bizarre Absolument pas Oula Alors Bonjour monsieur On va essayer d'esquiver les combats Comme ça on va éviter de D'avoir un écart d'XP trop grand avec Mario Oula c'est quoi ces machins Ok Donc je suppose qu'il faut les faire monter Pour pouvoir monter là-haut Il faut les alimenter avec de l'électricité Peut-être Non Ah je ne l'étais peut-être pas mis assez près Non Il ne faut pas les taper non plus Donc il ne faut pas les parler d'abord Il faut d'abord monter Ah et puis activer ça Et on va avoir un truc de plateforme Temps limité je suppose Oh là là Ce génie J'ai réussi du premier coup Je pense que vous pouvez m'applaudir Chacun devant votre écran Et vous allez Vous allez Vous allez m'envoyer votre énergie Je me suis dit Euh ça va lui Il n'a pas trop de force Dans le lancer de javelot Tu voudrais participer aux jeux olympiques Parce que là T'es T'as un niveau qui est plutôt pas dégueulasse Alors on avance On avance Je sais que j'ai raté une zone à droite Mais on va y aller Je ne sais pas quand Alors Une plateforme qui fait des accélérations Ralentis machin Ok Tout ça pour le moment Ça se passe bien Et j'ai encore une fois réussi Oh là là Je suis tellement doué Tellement tellement doué Bon je ne vais pas encore une fois sauvegarder Alors ça Si j'appuie là dessus Ça fait quoi ? Ça fait baisser le bleu Oh là là Oh ça va être trop compliqué pour moi Ça je sens Alors On saute là Comme ça Après je peux baisser le vert Ok Du coup il faut que je redescende Je vais monter le bleu Ouais en fait ça a l'air d'aller On fait un truc croisé Et puis ça va être bon je pense Là Ici On va pouvoir Monter le bleu Enfin non Baisser le bleu du coup Ok Euh On monte le vert Voilà Comme ça je vais pouvoir monter au troisième étage logiquement Voilà Et ici On n'a rien à faire Qu'est-ce que je peux faire ? Ah je peux aller ici Je vais baisser le bleu Enfin le monter Ok Je peux baisser le vert Ah voilà Et logiquement Ça ça va nous permettre de monter Il faut d'abord que je baisse ça Ah non ok D'accord Je crois que j'ai compris Je remonte le vert Allez dépêche-toi Merci Au final ça va C'était pas trop trop compliqué Je m'attendais à pire Et là il faut que je remonte le vert Logiquement Ah non que je le baisse pardon Voilà Et là du coup je vais pouvoir monter Nice Là on monte le rouge maintenant Enfin non on le baisse du coup Euh quoi c'est censé me servir ça Faut que je monte Faut que je monte le vert Ok d'accord Ah oui bah là je passe par là Je monte le bleu Puis c'est fini Logiquement Voilà On monte ici Et là on peut passer de l'autre côté Et c'est terminé Voilà Ah là là Aucune énigme ne me résiste Oula Ah bah lui par contre il m'a eu Bon en même temps c'est un champion du monde De lancer le javelot Donc bon Ah mince je voulais appuyer sur A Mais non c'était sur B Alors on a un sablier Et un masse chasse Donc le masse chasse On s'en est défait Et lui par contre Oula qu'est-ce qu'il fait Ok d'accord J'ai réussi à esquiver Quand même Je pense que vous pouvez remarquer Un certain talent dans mon esquive Attention Voilà Encore une fois j'ai esquivé Je pense que je suis un petit peu trop fort Rapporte du jeu vidéo Mais je suis pas sûr 120 points d'XP Ah ça rapporte quand même beaucoup Ça peut valoir le coup De venir XP ici Par exemple si je suis avec Mario Ok donc toi je t'ai esquivé Bon on enchaîne les énigmes Un petit peu Donc lui encore il va ouvrir sa bouche Je pense Dans pas longtemps Alors Quelle est la prochaine énigme Je ne sais pas Il n'y en a pas ici pour le moment Mince Allez on grimpe Ah les escaliers Il y en a vraiment beaucoup Ah un bloc à activer Oula bonjour monsieur Homme moustachu Tu es venu Tu es venu ici En fermentant Bien des difficultés Je suis impréfionné Non en fait C'est pas la façon De prendre l'accent allemand Je suis con Il paraît qu'en ville On raconte Que je fuis un horrible monstre Ah que je suis un horrible monstre Pardon Pourquoi les gens répandent-ils De fausses rumeurs comme ça Ça me rend furieux C'est vraiment énervant Homme moustachu Peux-tu m'aider à évacuer monstre En fait c'est plus rigolo de parler comme ça Tout ce que tu as à faire C'est effiffer Les boules de feu Que j'envoie Que je t'envoie Pendant 30 secondes C'est tout D'accord Fils te plaît Peux-tu m'aider à évacuer monstre Ok On va lui évacuer son stress Bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure Le jeu consiste à esquiver Mes tirs pendant 30 secondes Si tu touches une plateforme Si tu touches une flamme Ou tu tombes de ces plateformes Avant que les 30 secondes soient écoulées Tu reviens au départ Prêt on y va Ok On va voir ce que ça va donner Donc les sauts ont l'air de se faire automatiquement Mais je suis pas sûr Ok Ah non ils se font pas automatiquement Ah mince Je vais pas aller par là Ok Bon ça a pas l'air bien méchant Ah mais les plateformes ont l'air d'accélérer Donc ça c'était le monstre duquel Luigi était absolument terrifié tout à l'heure Ah raté Il suffit que je dise que c'est simple pour rater mon coup On va réessayer quand même Je sais plus ce que je voulais dire Ouais du coup c'était l'espèce de monstre dont Luigi était terrifié tout à l'heure Qui était dessiné sur le petit poster Rappelez-vous Et bien en fait non il n'est pas très très terrifiant Il veut juste s'amuser Et il faut qu'on le déstresse Pendant qu'il nous tire des boules de feu Enfin il se déstresse sur nous en nous tirant des boules de feu dessus C'est quand même mignon Y'a pas de raison d'en avoir peur Absolument pas Hop Mince Hop Allez plus que 6 secondes à tenir Ça fait encore une ou deux boules de feu Ok A la cadence de tir augmente un peu Et c'est gagné Réussi Oui Oh merci j'ai évacué assez de stress Je me sens libéré Et du coup la porte va s'ouvrir Ok Donc vu qu'on est arrivé face aux terribles monstres On devrait bientôt arriver à la fin je pense Merci au moustachu Tu peux t'en aller maintenant J'en ai fini avec toi Et il disparaît Oh tchou d'accord Absolument normal Oula C'est quoi ça On a obtenu l'herbe clapico Ah bah c'est bon On a accompli notre mission Alors par contre Est-ce qu'il faut qu'on se tape tout le trajet à pied Ou est-ce qu'on a un téléporteur Ou un truc du genre Ah nice Un téléporteur Avec un point de sauviarde Comme d'habitude Bah on sauviarde Parce que j'aime bien les points de sauviarde Sortie des ruines marins Ok Et nous revoici en ville On a même pas de chemin à se taper ni rien Même pas à reprendre l'ascenseur On est revenu directement C'était pas par là qu'il fallait aller Donc on va aller donner l'herbe clapico à Mario On va le sauver La princesse Peach va nous faire des trucs Et 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 on va se quitter là je pense Après une merveilleuse aventure dans les ruines marins Bon ça va c'était pas trop trop compliqué On avait quelques énigmes Que j'ai brillamment résolues Oulala Oulala c'est Mario qui fait ça ? Luigi ça va ? Ah il a repris ses esprits du coup Quoi ? Tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait ? Vraiment aucun souvenir ? Et bah oui On dit que tu es allé jusqu'aux ruines marins Chercher l'herbe clapico pour Mario Tu as vraiment trouvé l'herbe clapico ? Alors il ouvre sa valise Alors voyons voyons Ça non c'est pas ça Ne regarde surtout pas Ah voilà l'herbe clapico C'est vraiment l'herbe clapico Pour oser affronter tout seul Les terribles dangers des ruines marins Il faut un sacré courage Luigi tu es vraiment formidable Tu vas devenir une légende dans cette ville Ce sera bien la première fois A propos Que pouvait être ce bruit de tonnerre ? Est-il arrivé quelque chose à l'ambassade ? Luigi tu devrais aller chercher Mario Ouais parce que Parce que s'il y a des trucs qui se passent Qui sont pas cool C'est pas bien Luigi Pi-pi-pitch Qu'est-ce qui lui est arrivé encore ? Pourquoi il fait tout noir ? Pourquoi il y a des éclairs ? C'est quoi le truc ? Oulala Oh mais c'est Bowser Ah putain la référence à Super Mario World Luigi Hum 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 bah oui c'est Bowser Hi 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 Ah bah non C'est Gracovitz Quoi Bowser ? Oh 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 Tu te trompes de personne Je suis Oulala Gragemona Ah mais Gragemona est Ah oui c'est vrai J'ai injecté l'énergie de Gragemona dans Bowser J'avais oublié qu'il pouvait faire ça Enfin je sais plus si je pouvais le faire ou pas Enfin je sais plus si je savais ou pas Ce corps est bien celui de Bowser Mais avec l'esprit de Gragemona Hi 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 Cette fois Je ne veux pas seulement sa voix Je veux la princesse Peach Toute entière If you know what I mean Hi 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 Help me Au revoir princesse Ciao Salut amuse-toi bien T'as re-plus Ça aurait quand même été étonnant Qu'elle se fasse pas enlever C'est Pouf yes Quand même Ça aurait été vraiment étonnant Ah attendez j'ai ça récupéré au fait Nien Ah bah je peux pas Bah c'est bien J'allais jouer tout seul Mais en fait non je peux pas Ça pareil je peux jouer tout seul Mais ça marche pas trop Ah bah du coup J'ai complètement gâché le machin Ok bah ça valait le coup C'était rigolo Bonjour Mario Ah bah en plus ils l'ont laissé tout seul C'est bien Les médecins ont une bonne conscience professionnelle ici Et Mario est guéri Oh Luigi pleure Oh Il va me faire un gros câlin Mario Peppy Peach Bah t'es encore surpris Oh la la Oh la la Oh le bordel Mario Luigi Je vous l'avais pourtant confié Je vous l'avais pourtant confié C'est une vraie catastrophe Mon espérance de vie C'est de nouveau raccourci Majesté Bowser Non Gragemona Je veux dire Bozemona Vient d'envoyer un message Sur sa Gameboy Oh c'est cool Pourquoi fait pas ça la mienne Vous avez cru pouvoir me tromper Je me Je ne transmettrai ce message qu'une seule fois Alors écoutez bien Si vous voulez revoir la princesse Peach intacte Envoyez Princess Peach Au 3290 Non Ah Rapportez moi les 4 morceaux de la végétoile Je vous contacterai quand vous les aurez réunis tous les 4 Donc telle est notre prochaine mission Ah bon encore une fois elle nous écrase avec ses énormes boobs Oh c'est ce que je redoutais Cette fois-ci elle nous a eu Nous ne pouvons rien faire Réunissons les morceaux de végétoile comme elle l'a demandé Prince Harik Dites moi Vous qui êtes revenu Vous n'étiez pas censé vous bouger les fesses pour aller les chercher par hasard Je sais approximativement où ces morceaux sont tombés Ok d'accord Donc en fait on a posé notre carte sur le sol Et il y a les 4 morceaux de végétoile ici Bah il suffit de se baisser et les ramasser Vu qu'ils sont sur notre carte C'est magique Non ? Non c'est pas ça Ah non en fait c'est les endroits où ils sont Ah mince Les morceaux sont tombés près de ces marques Qui de vous ou de moi réunira tous ces fragments en premier ? Que la chance soit avec nous dans cette nouvelle épreuve Oh yeah Qu'est-ce que je suis en train de regarder là ? Je me passerai de commentaires Je ne sais pas pourquoi mais je sens que je vais gagner Ah oui tu m'étonnes qu'il rougisse C'est parti Je sais pas J'ai envie d'oublier ça Je On oublie On oublie On oublie C'est bon Attention quand je dirai chaussette Vous allez oublier tout ce qui vient de se passer Attention 3 2 1 Chaussette Ah Oh par contre j'ai un petit peu des problèmes Je me souviens du début de l'épisode là Qu'est-ce qu'il s'est passé avant ? Bon je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en est C'est pas grave Maître Mario et Maître Luigi Nous comptons sur vous Suivez bien mes instructions Et vous trouverez facilement le morceau de végétoile Qui est tombé dans la vallée Hihi Je vous conseille de récupérer ce morceau en premier C'est là où les mobs sont les plus faciles à tuer Parce que vous n'avez pas encore un niveau suffisamment élevé Non non il faut être RP L'instinct de Papy Champy est étonnamment affûté Bah oui bien évidemment Euh voilà Ok Bon Et toi qu'est-ce que tu nous dis ? Machin D'accord ok Bon rien de spécialement intéressant Donc du coup Du coup du coup on va regarder notre chart Il va falloir qu'on aille donc en haut à droite Euh En haut à droite là dans l'espèce de marécage Enfin là où il y a des crânes Euh Pour aller chercher le premier morceau de la végétoile Donc c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode D'ailleurs je vais remettre Mario en premier On va aller sauvegarder Euh Et on va se dire à la prochaine fois Voilà Grille du château de Végésia Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu Euh Et on se retrouve très bientôt pour le Combien ? 16ème ? Ouais 16ème épisode De notre aventure sur Mario Lugie Superstar Saga C'était Solinder Et salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada